Il est intéressant de noter que le mot Elohim est grammaticalement au pluriel plutôt qu'au singulier. Le suffixe im en hébreu indique la forme plurielle. La forme singulière d'Elohim est probablement Eloha. Que devons-nous penser du pluriel ? La forme plurielle d'Elohim connaît-il du trinitarisme ? Le fait qu'Elohim soit pluriel suggère-t-il la nature trinitaire de Dieu ? Il est préférable de comprendre la construction du mot comme un pluriel de majesté. C'est-à-dire qu'écrire Elohim est une manière stylistique de souligner la grandeur, le pouvoir et le prestige. Cela dit, et à la lumière de l'enseignement général de la Bible, la forme plurielle d'Elohim permet certainement une révélation plus approfondie de la nature trinitaire de Dieu. L'Ancien Testament fait allusion à la Trinité afin de préparer les gens à l'arrivée du Messie, qui serait bien plus qu'un prophète humain. Lorsque Jésus est apparu, il a révélé plus pleinement les mystères évoqués dans l'Ancien Testament lors du baptême de Jésus. Nous avons les trois personnes d'Elohim, Père, Fils et Saint-Esprit. Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501